Musique de générique Musique de générique Je n'ai pas trop campé non plus Mais j'ai quand même essayé de l'assurer Surtout à la fin des 5 derniers kills Vous allez voir je suis vraiment tempo C'est pour ça que je fais le dernier kill au début de la première manche Comme ça c'était assuré que j'allais la faire Donc il y a une petite particularité avec ce gameplay C'est que je suis en compagnie de Tonio Donc Tonio et puis des membres de la rage Donc voilà vous verrez dans les feeds Il y aura qui Mais voilà le plus important c'est Tonio C'est pas parce qu'il a 500 000 abonnés que c'est le plus important Mais voilà c'est quand même assez important Donc je joue assez souvent avec lui Surtout quand il y a des DLC Surtout la bêta Il nous a demandé les meilleurs joueurs de la rage Quand je disais de la rage Donc voilà je vais pas faire de la pub non plus Mais il a demandé les meilleurs joueurs Et bah moi je me suis proposé Comme je sais que je me débrouille vraiment pas trop mal Sur Call of Donc voilà il nous a appelé Puis j'ai sorti ça direct Donc merci à eux pour Tout ce qui est drone et drone de brouillage Qui m'a aidé bien sûr à sortir cet Atomizer Strike Donc c'est une Atomizer Strike Donc c'est une bombe qui pète Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant Mais je vais vous expliquer La classe C'est vraiment très important Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant Peut-être que ça a été dit sur l'Obscur Clan Mais je me souviens pas trop Que ça a été précisé Mais j'ai utilisé la FHR-40 Donc c'est une variante de la FHR-40 C'est la FHR-40 Chaos Donc cette petite particularité de la Chaos C'est qu'on peut envoyer une Atomizer Strike Donc il n'y a que deux armes pour le moment disponibles sur la bêta Avec laquelle on peut l'envoyer Avec l'NV-4 Ou je crois qu'elle s'appelle comme ça C'est un fusil d'assaut Pareil c'est une variante qu'il faut débloquer Soit en faisant des défis Donc celle-là c'est en faisant des défis Donc c'est pour ça que tout le monde peut vraiment l'avoir Mais le fusil d'assaut, la R plutôt Il faut l'acheter avec des engrenages Donc ça s'appelle un peu des doublons Je ne sais plus trop comment ça s'appelle Mais vous verrez bien en haut c'est un petit engrenage De toute façon avec le nombre de points Et ça coûte 1600 points pour l'acheter Donc voilà Donc après tout le monde peut avoir les deux armes Et tenter ceci Mais il y a une autre variante aussi la nucléaire Il faut faire 30 kills pour avoir une nucléaire Le titre nucléaire Mais pour le moment les médailles ça bug un peu Donc je ne m'avance pas trop là-dessus Pour le moment il n'y a pas grand monde Qui ont vu marquer titre nucléaire et tout ça Donc tout ce que vous pouvez faire avec les autres armes C'est faire une équivalente Donc genre 25-0 Et ça vous donnera comme si vous aviez eu l'atomizer strike Mais ce sera une nucléaire équivalente Donc vous mettrez ça dans le titre Pour ne pas confondre un peu tout Quand on cherche sur Youtube Voilà donc pour moi c'est une atomizer strike Vous allez voir à la fin du gameplay que je la lance Je ferai un petit montage assez cool Pour vous montrer comment ça pète Et pour une petite précision aussi Elle ne pète pas Quand elle pète pardon Elle n'arrête pas la game Comme on connait sur d'autres jeux Sur d'autres call-off Quand on faisait péter la nuque sur MW2 Ça a arrêté la game Et là non ça n'arrête pas la game Donc vous pouvez retenter une deuxième Bien sûr il faut mourir Et pour pouvoir retenter la deuxième Ou vous vous suicidez Comme ça vous refaites une série de 25 Parce que si vous continuez Ça ne compte pas Et vous ne pourrez pas refaire péter une deuxième Donc je vous ai expliqué vite fait ma classe Donc c'est la FHR40 Chaos Avec le cheval de 3 Donc c'est le viseur C'est un nouveau viseur Qu'on ne connait pas habituellement Mais il est vraiment pas mal Elle ne bouge pas trop sur cette arme Après j'ai essayé sans le viseur C'est aussi bien Donc je vous conseille sans le viseur quand même Mais voilà je vous explique vite fait ma classe Poignée ergonomique Cross et poignée Qui est vraiment très très utile Avec Fantôme Fantôme qui vous permet Voilà si on joue en solo Ou n'importe quoi Parce que j'en ai tapé une aussi en solo D'Atomizer Strike C'est plus pratique Alors élan L'atout élan Qui vous permet de courir plus vite De sprinter plus vite De glisser plus vite Et détermination Pour faire plus de points Quand on fait des kills en domination Normalement c'est 75 points Et des fois on peut avoir des 100 points Donc c'est assez avantageux Quand on joue drone Drone de brouillage Vu que je joue que les deux strikes Là comme ça C'est plus pratique pour tenter C'est plus pratique pour tenter la nucléaire Donc je pense que j'ai tout dit Normalement le commentaire il doit faire 5 minutes Un peu près Donc voilà Donc si mon commentaire il vous a plu Alors que je ne suis pas du tout commentateur J'ai une chaîne où c'est que je propose que des gameplays Et j'ai un peu de mal à commenter Donc j'espère que mon commentaire il vous aura plu Voilà si ça t'a plu Bah n'hésite pas à aller voir dans la description Et aller voir ma chaîne Et si ça te plaît bah tu t'abonnes Je ne veux pas dire quoi faire Et surtout Abonne-toi à La Obscure Clan Si tu n'es toujours pas abonné Je vous dis à la prochaine vidéo les gars C'était Dico Allez ciao